On va essayer de faire un truc à brecali, même si apparemment c'est pas gagné. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG, et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'ITU High Tech du 25 juillet 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro, et normalement je suis en mode vacances. Mais bon, vacances c'est quand même un jour sur deux, et je me suis dit qu'on pouvait quand même un jour sur deux vous faire les news. Alors, j'ai déjà fait un premier essai, et ça a complètement planté les roches, c'est tout pourri. Et j'ai même pas pu couper et tout, c'était tout frisé et tout, puisque j'ai voulu utiliser le iPad et apparemment c'est pas bon. En deuxième écran et tout, c'est pas ça du tout qu'il fallait faire. Donc on va essayer, on va refaire encore une fois, et puis là normalement ça devrait marcher, et on va se calmer un peu. Allez, comme à chaque fois, à chaque début d'émission, une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo, et tous ceux qui sont peut-être restés abonnés, une spéciale dédicace encore une fois à tous ceux qui ont mis des pouces bleus. Vous avez fait défoncer le nombre de pouces bleus sur la dernière émission, on était à 136 pouces bleus sur la dernière émission ce matin quand j'ai regardé et tout. Ça fait extrêmement plaisir, et s'il devait y avoir vraiment une rémunération pour cette petite émission et pour tout ce travail, et bien ça serait un pouce bleu, pour toi c'est gratuit et ça fait trop plaisir. Mais également de rémunération, on remercie également notre mécène du jour, Skyfry, je vous rappelle, l'émission est diffusée en enregistrée le matin, est diffusée en première pour vous. Vous pouvez faire un petit super chat en bas et vous deviendrez notre mécène de l'émission d'après, sinon vous pouvez également aller m'offrir un café sur Tipeee, à partir de 2 euros, vous êtes tranquille pendant un mois, et puis votre nom restera affiché jusqu'à ce que vous prenne votre place. Alors, je sais que le PC est un peu bas, mais je l'ai mis plus haut et tout, et comme tout a planté tout à l'heure, je vais me remettre dans une configuration normale. Peut-être que le fait que ce soit trop haut, trop l'écran, trop le truc, trop le hub, trop le micro, trop... C'est trop pico. Alors, bien évidemment, mon Mac chauffe à mort, il se met en mode décollage, tant pis. Bon, allez, on commence par la première news. Depuis ce matin, vous avez pu découvrir sur mon autre chaîne, qui s'appelle GLG Review, tu tapes « by GLG » sur YouTube, tu tombes sur « GLG Review », la vidéo de la Akaso 7LE. Et heureusement que dans la vidéo, j'ai bien dit que la vie de la caméra, la caméra, elle est parfaite pour son prix. C'est-à-dire que pour 140 euros, on a quand même une caméra avec deux écrans, c'est pas mal, deux batteries, le chargeur, le pas de vis, elle est ultra complète. Après, au niveau de la qualité vidéo, ça reste une caméra à 140 dollars, donc 120 balles. Ça reste une caméra à 120 balles où elle est bien, mais on peut trouver certainement mieux, mais certainement plus chère. Donc, bon, c'est un bilan qui est mitigé. Si tu cherches une petite caméra compacte qui fait le taf pour les vacances, c'est bien. Après, au niveau de la qualité vidéo, c'est clair que c'est pas la meilleure qu'on ait vue, même si la stabilisation fonctionne, le même plus de nos étés, tout fonctionne très bien. Mais bon, pour 120 balles, donc il faudra faire des sacrifices. C'est horrible parce que je regarde en même temps pour être sûr que, je vois pas, parce que tout à l'heure, j'étais comme ça. Ce qui est une très, très bonne position, on est d'accord. Allez, on parle un petit peu de Nubia, donc la branche un petit peu de ZTE, qui va lancer un chargeur de 120 watts. Alors, bon, le chargeur en lui-même, il n'est pas dingo, mais c'est un peu une tendance qu'on va voir arriver en 2020 où les fabricants n'ont rien à vous vendre, rien de nouveau surtout. Et ils vont vous dire, oui, mais nous, maintenant, on a de la supercharge. On a vu ça avec Oppo qui avait 65 watts. On est monté à 90 watts avec Lenovo, 120 watts, voire 125 watts chez Oppo et chez Xiaomi. C'est vraiment un peu la nouveauté. Et ils annoncent que, bien évidemment, leur nouveau téléphone aura un chargeur de 120 watts. Alors, il est intéressant puisqu'il a quand même une prise USB et deux prises USB type C. Soit parce qu'ils vont faire comme Lenovo, ils vont mettre deux batteries et donc il faudra l'alimenter deux fois avec deux prises USB type C. C'est possible, hein, qu'ils se copient un petit peu entre eux. Soit, en fait, ça permettra de charger le téléphone, ton laptop, ton plein de trucs et tout. C'est pas mal parce que, bon, 120 watts, ça envoie un petit peu du steak. Le MacBook Pro en 13 pouces fait 60 watts. Le nouveau MacBook Pro en 16 pouces fait 80 watts, je crois. Donc, bon, ça te laisse une petite marge de manœuvre pour pouvoir recharger pas mal de périphériques. On peut kiffer. Moi, je dis on peut kiffer. Allez, on continue dans la news avec le nouveau Huawei Memang. Je sais bien, neuf. Alors, il sera certainement vendu dans d'autres pays, notamment en Thaïlande, sous la référence P-Smart. Alors, le problème, c'est que des P-Smart, il en sort deux par an. Donc, il y a le 2019. Après, il y avait le 2019, mais c'était le nouveau. Donc, là, il y avait un 2020 et ça sera le nouveau 2020 et tout. Bon, le téléphone, il est plutôt intéressant. Encore une fois, bon, c'est le genre de téléphone qui ne marche plus vraiment en Europe puisqu'il n'y a plus les services Google et alors HMS, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas mal. Bon, par contre, on aura un téléphone qui sera plutôt raisonnable avec un écran. Je l'ai vu ça tout à l'heure. Alors, on va pas de la mémoire. 6 ou 8 Jadram plus 128, c'est tout à fait honorable. Un prix à 314 dollars, ça fait moins de 300 euros. Encore une fois, on est dans cette gamme-là, de téléphone-là. Et il est 5G parce qu'il a un Dimensity 800. Donc, on est vraiment sous cette gamme de smartphones 5G à moins de 300 balles. C'est pas mal. Bon, à l'arrière, caméra, 64 millions de pixels, plus 8, plus 2. Moi, ça me paraît tout à fait raisonnable. Une batterie 4200 mAh, de la charge rapide à 22,5 watts. Et la taille de l'écran, c'était 6,8, je crois. J'ai vu ça tout à l'heure. Putain, il est où ? Il est disparu ! Il est disparu la taille de l'écran. Ou alors, je passais devant deux fois. Et deux fois, hop là, 6,81. Donc, 6,81, ça commence à faire un beau bébé déjà. En full HD et tout. C'est pas mal, encore une fois. Ça prouve vraiment cette volonté des fabricants à moins de 300 balles à proposer des milieux de gamme qui sont tout à fait raisonnables et cohérents. Alors, on parlera bien évidemment de Oukitel. Qui propose, en fait, qui avait déjà proposé le WP6 en version 6 plus... Alors, attendez, c'est 6 plus 128. Là, ils sortent une nouvelle version en 4 plus 128. On t'entend de te dire, oui, je ne vois pas l'intérêt de sortir deux fois le même téléphone et tout. Non, parce qu'en fait, ils l'ont allégé. Au lieu de sortir, on sort d'une version WP6 Lite ou Mini Pro, ce que tu voudras. En fait, la version 6Go sera la version musclée. La version 4Go, la version, du coup, un peu moins musclée. L'écran, c'est le même, les batteries, c'est les mêmes. Par contre, la caméra à l'arrière, 48 plus 16 pour la version 6Go. 16 plus 8 pour la version 4Go. Le processeur, un P70 pour l'un et un P60 pour l'autre. 6 plus 128 ou 4 plus 128, les deux sous Android 10. Bon, par contre, le prix prend un petit peu une fessée, parce qu'on était à 290$, soit un peu plus de 250€. Là, on est à 160$, soit un peu moins de 150€. Alors, c'est intéressant, parce que, comme il explique, pas mal de personnes pourraient être intéressées par ce genre de téléphone-là, à 150€, pour ses qualités un peu résistantes, grosse batterie et une caméra qui est correcte. 16 plus 8, ça fait déjà de jolies photos. Vous n'avez pas besoin absolument d'avoir le top du top en 48 plus 16. Pour beaucoup de monde, ça peut suffire. Donc, ça peut être intéressant. C'est intéressant de proposer deux variantes, mais qui sont un petit peu différentes, sur la même base, à des prix différents, des caméras moins bien. Je sais que, bon, sur ce genre de téléphone-là, on est d'accord que la photo, ce n'est pas le lecmotiv pour acheter cet appareil-là. Et enfin, on parlera de la marque Lemfo. Puisqu'on avait déjà parlé, en fait, de la Lemfo... Non, c'est la COP7. Bon, d'accord. Bon, ça, c'est une autre marque, du coup. Ce n'est pas du tout pareil. Bon, on parlera, bien évidemment, de la marque Lemfo, qui propose des modèles qui sont un petit peu chelous. Alors, il y avait la Lem12, qui était une montre connectée, avec une caméra frontale et tout. Ça, bon, ça devient un petit peu la norme. Mais la Lem13, en fait, elle propose deux caméras. Donc, une caméra de 2 millions de pixels à l'avant et 8 millions de pixels à l'arrière. Je suis en train de te dire, intéressant, sur une montre, mais à l'arrière, comment on fait ? Eh bien, simplement en faisant basculer l'écran. Donc, c'est une montre sous Android, 2G, 3G, 4G, avec de la mémoire et tout. C'est un truc de dingue. Et par contre, ils se disent, comme la montre, en fait, bon, elle est attachée au bracelet, parce qu'il faut bien qu'on l'attache, mais elle n'est pas connectée dessus. Donc, tu permettras de basculer directement l'écran, et de te voir, et de faire des visios, des choses comme ça et tout. Et du coup, avec la caméra, rien, éventuellement, de faire des photos ou des vidéos. Bon, on est d'accord, on est sur du gadget ultime, mais la marque a au moins le mérite d'essayer, d'essayer des choses avec, je ne sais pas, voilà. C'est le form factor, il est complètement différent de ce qu'on peut voir sur le marché. Ça ne plaira, ça ne plaira pas. Il y aura toujours un gars qui va l'acheter pour frimer un peu. « T'as vu ma montre et tout ? » Mais ils ont le mérite d'essayer des choses. La LM12, elle est disponible sur Amazon. Sur Amazon, la LM13, vous pouvez déjà commencer à la précommander si jamais ça vous intéressait. Vous trouverez les liens dans l'article. Moi, je vous informe après, vous en faites ce que vous voulez. Allez, petite news de Blackview, qui nous annonce que son Blackview, son BV9900 Pro, arrive sous Android 10. C'est quand même une double bonne nouvelle. Ça veut dire que tous les gens qui vont acheter le téléphone maintenant, auront son Android 10 automatiquement. Et tous ceux qui l'ont acheté avant, l'auront quand même, mais ça va être compliqué. Ça veut dire que ça ne va pas être de l'OTA, ça ne va pas être de « on the air ». Ça veut dire que tu n'auras pas juste un bouton à cliquer. Apparemment, ça se mettra sous Android 10. Ils disent bien qu'il va falloir, à mon avis, réinstaller une mise à jour. Alors, c'est relativement facile chez les fabricants chinois. Ça veut dire qu'il y a un fichier, il faut contacter la marque, il y a un fichier à mettre sur la carte mémoire de votre téléphone. Vous démarrez en mode ingénieur ou en mode routeur, c'est-à-dire bouton power et bouton volume moins. De là, il y a un menu à cliquer. Il va vous demander de vous mettre la mise à jour via la carte mémoire. Vous mettez oui, ça fait la mise à jour, c'est torché. Après, c'est beaucoup moins facile que « on the air ». Voilà, c'est sur un bouton. Mais bon, c'est une bonne nouvelle. C'est que Blackview a quand même répondu à sa promesse en disant « Oui, nous, on aura bien du Android 10. » Bon, il y a bien du Android 10. Les nouveaux l'ont, les anciens auront la mise à jour. Bon, quelque part, tout va bien dans le meilleur des mondes. Nous, on n'a pas de nouvelles en ce moment de tout le monde. Dougie devait nous envoyer deux téléphones, mais les marques ont un peu de mal à vendre des téléphones en ce moment. Et donc, du coup, ça s'en ressent sur leur communication, le nombre de modèles et tout. J'ai pas envie de les harceler pour avoir des téléphones. Donc, ils veulent me l'envoyer très bien. Ils ne veulent pas, ce n'est pas grave. On est en mode vacances aussi, nous. Donc, voilà. Bon, après, on the air, Android 10. Blackview, oui, ça peut, ça peut. Il faudrait voir. Je le prendrai, je les serrai, si on me l'envoie. Et enfin, on finira avec le Vivo. Le Vivo Y51S. Alors, je rappelle, la marque Vivo n'est pas trop vendue en Europe. Elle est vendue surtout en Chine, un petit peu en Asie du Sud. C'est des téléphones où la marque avait quand même annoncé que les Chinois vont vraiment essayer de démocratiser les smartphones 5G en milieu de gamme. Milieu de gamme, on part de téléphones entre 200 et 300 euros qui sont tout à fait honorables, qui ont la 5G et qui ont surtout des grosses batteries. Parce qu'apparemment, la 5G, ça tête un petit peu... Ça tête sa mère. Ça tête la batterie. Bon, le téléphone là, un Exynos 880. Trois caméras à l'arrière, 4500 mAh. C'est la promesse. C'est pas mal, puisque le téléphone en lui-même, un écran Full HD, un Exynos 880. On en a parlé. Le Vivo, un... Alors, 6,53 pouces, c'est pas mal. Caméras selfie, 8 millions de pixels. Correct, sans plus. À l'arrière, les caméras, 48, plus 2, plus 2. Bon, ça, c'est un peu de l'enflue, mais bon, 48. Elle filme quand même en 4K. Bon, si jamais t'as vraiment envie de besoin. Le Exynos 880, donc forcément, qui est un processeur 5G. Donc, le processeur... Alors, il est pas mal, l'Exynos. C'est qu'en fait, c'est un octa-core, mais c'est un 2, plus 6. Donc, on est plus sur du petit gros. Là, on est tout petit et gros. L'oreille est hardie. C'est toi, le petit. Et puis, la version 6 plus 128, c'est vraiment bien et tout. Puis voilà, encore une fois, un téléphone qui est annoncé à 256 dollars. Ça fait 230 ou 240 euros en fonction du taux du jour. Avec une charge rapide à 18 watts. On a quand même un téléphone qui est intéressant. Après, bon, il n'y a pas les services Google, parce que c'est un téléphone vendu pour la Chine et tout. Mais ça prouve bien la volonté de la marque à vous proposer des téléphones. Donc, on va parler de Oppo, Vivo, Realme et OnePlus. Où il y aura forcément, facilement, des téléphones 5G qui seront entre 200 et 300 balles. Donc, ce qui est bien, c'est que quand vous aurez des antennes 5G, vous pourrez facilement avoir des téléphones qui sont tout à fait honorables et corrects. En fonction de ce que vous pouvez attendre. Entre 200 et 300 balles. C'est une belle évolution, je trouve. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, mon Mac est en train de surchauffer à mort. Je ne sais pas de quoi ça vient. Si ça vient de l'enregistrement vidéo ou du micro et tout. Alors, le micro, c'est l'Apogee que j'avais acheté il y a un moment pour mettre sur Mac et tout. Il est quand même plutôt pas mal. Et lors du premier rush, je me suis rendu compte que le son était vraiment bien. Pas trop caverneux et tout, en sachant que je suis quand même à l'hôtel et tout. Et je peux voir un peu derrière, il y a le lit. Et rien d'autre puisque c'est un hôtel pas cher. C'est un hôtel à 600 baht. Donc 600 baht, ça fait 20 euros quoi. 6 x 3, 18. Ouais, ça doit faire à peu près 18 euros, 18, 20 euros. Donc, c'est pas cher. Mais il y a quand même un petit frigo, petit télé et des prises de courant. Et une connexion wifi pour uploader la vidéo. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir, n'hésite pas, à mettre un méga pouce bleu pour défoncer. Pour qu'on batte encore comme ça. L'a dit, je vous dirais, oh là là, on a encore battu le record. C'est trop bien et tout. Ça fait plaisir. Vous pouvez soutenir l'aventure via le super chat, via également Tipeee. Je vous remercie de passer me voir. On vous donne rendez-vous maintenant lundi. Toujours pareil, même heure, même endroit, lundi à 16h. Je prépare un peu les news sur JTG. Je fais un condensé. On fait un condensé lundi. En espérant que la vidéo n'est pas plantée ici. Normalement, on est à 15 minutes. Ah ! Je vais commencer dans 30 minutes la diffusion de la Cazo. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501